Alors, est-ce que vous voulez un truc pour arrêter de procrastiner ? Si c'est le cas, je vais vous raconter l'histoire de Marie. Bonjour, ici Manuel van der Straten. Alors aujourd'hui, dans la Minute de Mano, nous allons voir ensemble comment Marie a arrêté de procrastiner et a décidé de pouvoir passer à l'action par rapport à certaines tâches qu'elle souhaitait réaliser au jour le jour plutôt que de les déplacer de jour en jour parce qu'avant, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait des listes de tâches, qu'elle mettait en bloc dans son agenda et puis, voilà, elle essayait de les prendre une à une et puis, quand elle n'avait pas terminé, eh bien, elle les reportait au lendemain, au surlendemain, parfois la semaine d'après, parfois même, ça traînait pendant un mois, voire deux mois. Ah, catastrophe ! Je suis certaine que ça vous est familier aussi. Alors, qu'est-ce que Marie a fait pour changer ça, pour arrêter de se sentir hyper frustrée dans cette situation-là parce que chaque journée qui se terminait, elle se disait « ce n'est pas possible ». Elle était plus en train de regarder ce qu'elle n'avait pas fait par rapport à un degré de satisfaction des choses qu'elle avait faites. Et donc, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de planifier autrement son agenda. Et donc, moi, ce que je lui ai conseillé, c'est de planifier le vendredi après-midi son agenda pour la semaine d'après, voire pour les deux semaines, pour déjà avoir une très bonne vue d'ensemble et pouvoir juger ou jauger de ce qui est OK et ce qui est peut-être superflu ou de trop. Alors, résultat des courses, elle a un agenda qui est beaucoup plus allégé et elle se sent très satisfaite à la fin de la journée parce qu'elle a rempli les tâches qu'elle avait décidé de faire. Donc, elle est passée à l'action sans se dire « non, je n'ai pas envie, je dois encore faire tout ça, etc. » Et ça marche vraiment. Elle se tient vraiment à la planification de son agenda. Alors, d'accord, le planning est sujet au changement. Si jamais il y a une modification ou quoi, eh bien, il y a de l'espace en fait pour ça aussi. Et à la fin de la journée, je peux vous dire qu'elle se sent super, super satisfaite et elle passe de très bonnes soirées en famille. Alors, moi, je vous propose de tester ça. Si vous voulez une explication par écrit, eh bien, je vous invite à lire mon article qui est ici en dessous où je vous mets une petite structure de comment pouvoir planifier les choses simplement, surtout, surtout, pour arrêter de procrastiner et de vous sentir super, waouh ! Et je vous dis à bientôt ! Bye bye !